Cette année, nous sommes dans notre deuxième phase de Ibarra Ciné. Donc, l'année dernière, on avait commencé avec 29 élèves qu'on a formés dans l'écriture du cinéma et le scénario. Cette année, les récipiendaires seront formés dans la post-production. Donc, on le fait parce que ce sont des éléments qui se rassemblent petit à petit. On a commencé par l'écriture cinématographique. Cette année, on va à la post-production. Et maintenant, l'année prochaine, on va faire le résumé de ces deux phases-là, à savoir la production de courts-métrages, de documentaires par les récipiendaires dans leur localité réciproque. Et on a envie d'organiser un mini-festival pour que ces gens-là formés viennent avec leur production et les présenter dans ce mini-festival. Ils sont au nombre de 29 encore. Mais cependant, il y a certains qui sont absents qu'on a pu remplacer. Il y a six qui ne sont pas venus. On a pu remplacer en faisant un appel à candidature pour que ces gens-là aussi viennent les remplacer. Ça dépasse même les régions parce que nous, on fait un appel à candidature. Il y a certains même de Kédougou qui sont là. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidatures. Malheureusement, avec les moyens, on ne pouvait pas tout prendre. Alors, on n'a pris que 29. Donc, c'est vrai que partir de Nice, compte tenu de nos moyens, on ne pouvait pas prendre. Il y a eu plus de 200 candidatures. Les difficultés, comme vous l'avez dit, à Goudom, ici, par exemple, l'hébergement, ça pose énormément de problèmes. On était obligés même de disperser les élèves qu'on forme dans les différentes localités. Vous savez que dans les différentes habitations, ça, ce n'est pas très, très, très agréable.